Ce matin, plusieurs corps sans vie, dont certains décapités, ont été retrouvés un peu partout dans la ville. 30 personnes ont été tuées dans le meurtre lié au sexe au cours de la semaine dernière. Un culte secret de la mort prospère au Nigeria, plus terrifiant que tout ce que j'ai jamais vu. Quand ils disent « ils viennent », ils viennent. Faites-moi confiance, ils viendront. Parce que ce sont des gens qui aiment tuer. Ils ont été accusés d'innombrables meurtres dans leur pays et à l'étranger. Je sais que le jour du jugement viendra. J'ai tué tant d'âmes. Ils sont très, très brutaux. Les membres de sectes les plus dangereux que nous ayons eu sur Terre. Dans le monde entier, les services contre la criminalité se vissent en s'attaquant les réseaux de fraude sur Internet et les traites des êtres humains, qui représentent plusieurs millions de dollars. Le Nigérien tente eux aussi de se défendre. Mais ici, dans leur pays, la secte semble inarrêtable. Et des milliers de jeunes vies sont détruites. S'il vous plaît, monsieur, ayez pitié de nous. Je vous supplie au nom de Dieu Tout-Puissant. Après 20 ans à l'étranger, je suis revenu au Nigeria pour enquêter sur cette mafia de la mort. C'est une grande route. Les gens portent des armes, se tirent dessus. Jésus ! Comment sont-ils devenus si puissants ? Vous voyez les agents de sécurité qui soutiennent les voyous. Regarde-le ! Les politiciens sont-ils derrière ces violences ? Les sectes existent toujours parce que le gouvernement est impliqué. C'est la vérité. Qui sont ceux qui tirent le ficelle dans l'ombre ? Makoko, l'un des plus grands bidonvilles du Nigeria. Je suis sur la piste du Black Axe, la hache noire, la secte la plus meurtrière de mon pays. Cet endroit est incroyable. Nous voyageons littéralement sur des eaux d'égoutes, notre été. Mais c'est le seul moyen d'accéder à la secte noire du Makoko. Il a fallu deux mois pour négocier une rencontre. Et nous n'avons qu'une idée de ce à quoi nous devons nous attendre. Nous devons passer par le chemin détourné pour arriver à cet endroit. Car nous ne devons pas être vus en train d'y venir ouvertement. Nous essayons d'éviter d'être suivis par le secte rival ou même par la police. Le secte dont nous parlons ici n'a pas de base religieuse. Il s'agit des confréries secrètes régroupant de jeunes gens autour d'une idéologie. Elles terrorisent les communautés du Nigeria à travers de viols, de vols et des assassinats. La secte, la hache noire, répand la peur partout où elle va. Plus on s'approche, plus la situation devient hostile. Hé ! Lâchez cette caméra ! Lâchez-la ! Je peux déjà entendre des commentaires hostiles. Des gens qui disent pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on filme. Vous allez regretter d'être venus ici. À la tombée de la nuit, nous nous sommes enfoncés dans les dédales de maisons en bois. Nous allons à un endroit connu sous le nom de la reine où les membres locaux de la hache noire se réunissent la nuit. Ils ont accepté de nous laisser filmer ce qu'ils appellent une rotation, une cérémonie sectaire. Les haches men avaient bu et certains étaient sous l'emprise de drogue. J'ai vu la mort. J'ai vu passer la mort. Donc je n'ai pas peur de la mort. Vous ne savez pas ce que nous avons traversé. Avant que chacun d'entre eux ne devienne un homme fort, ils ont un processus par lequel ils vont passer. Black Axe a un code strict appliqué avec violence. Une fuite du mage montre un membre puni pour avoir enfreint les règles. Les nouvelles récrues sont battues et torturées pendant les initiations. Elles sont ensuite forcées de prêter un serment de secret. Au nom de Korofo, le diable qui guide tous les hommes. Nous adorons le dieu invisible qu'est le Korofo. Et le Korofo nous a toujours guidés. L'idéologie du Black Axe mélange la vieille religion nigériane avec l'activisme anticolonial. La confrérie affirme qu'elle combat l'oppression. Nous sommes des combattants de la liberté. Je surveille tes arrières, tu surveilles mes arrières. Nous utilisons la violence et nous tuons, mais pour la justice. Nous ne tuons pas les innocents. Nous sommes des frères. Nous ne faisons qu'un. Ces hommes prétendent qu'ils se battent pour la justice. Mais j'ai vu la réalité de la violence sectaire dans les rues. Quelque part par ici, il y a environ 24 ans, j'ai été témoin du meurtre d'un jeune homme par un groupe secteur. Son nom était Dapo. Nous avons grandi ensemble. J'étais sur le chemin de la maison et je pouvais entendre quelqu'un pleurer. Il n'arrêtait pas de pleurer. Il délirait. Je l'ai suivi et j'ai vu un corps allongé face contre terre. Il y avait une sorte de mare de sang sur le sol. Et j'ai réalisé que j'étais en fait debout sur son sang. Deux membres d'une secte ont tiré sur mon ami Dapo dans la poitrine. Les tueurs n'ont jamais été arrêtés. Le souvenir de cette nuit-là m'éhante encore. Même encore en temps, je fais encore des cauchemars à ces sujets. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai vu. Aujourd'hui, les sectes sont encore plus puissantes. Et des milliers d'autres jeunes ont été assassinés. Je veux juste savoir qui est derrière tout ce meurtre insensé. C'est plus qu'une simple enquête pour moi. C'est personnel. J'ai vu le sang répandu par le membre de secte. Qui devons-nous tenir pour responsable de cette perte de vie ? Ce matin, plusieurs corps avec la tête décaputée et les organes génitaux coupés ont été retrouvés un peu partout de Bénin City. Je suis venu au Bénin, dans le sud-est du Nigeria. Le cœur de la secte du Black Axe. La ville est aux milliers des lunes de périodes les plus sanglantes de guerre de gang depuis des années. Aïe, Axe-men. Il va y avoir des problèmes à Bénin. La hache noire se bat pour la suprématie sur le secte rival. La police n'est visible nulle part. Dans toute la ville, les gens ont formé des groupes d'autodéfense armés pour se protéger. Il y a ces combats entre sectes partout. Des combats de sectes. Il ne se passe pas deux ou trois mois sans qu'il y ait une guerre de sectes. Quand vous vous rêvez, le matin, vous voyez des cadavres sur le bord de la route. Peut-être que dans l'après-midi, vous entendrez des gens courir et dire « Ils sont là, ils sont là ». Vous entendrez un coup de feu. Ce coup de feu, une personne sera abattue. Ils viennent de tuer ce type à l'instant. Vous voyez à l'instant. Ils viennent de le tuer. AX-men, aïe. Le Black Axe a un pouvoir énorme ici. Ils ont des milliers de membres dans Bénin City. Les gens ordinaires sont à leur merci. Donnez-moi tout ce que vous avez. Je vais vous tirer dessus. Ouais, AX-men. Ils sont lourdement armés et semblent opérer en toute impunité. Vous connaissez les Aïe's maintenant. Vous connaissez comment nous opérons. Nous allons tirer des balles. Je vais vous tuer et vous tuer. Je suis en route pour l'Université de Bénin pour comprendre où toute cette violence a commencé. Le Black Axe se formait ici il y a 40 ans et des étudiants sont encore assassinés sur les campus aujourd'hui. Jésus. Jésus. Mon Dieu. Le Black Axe est issu d'une fraternité d'étudiants. connus sous les noms de mouvements néo-noirs d'Afrique ou NBM. Ces mouvements qui défendaient initialement la paix a fini par être associés à la criminalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent indiferemment les noms du Black Axe et du NBM. Le docteur John Stone est maître des conférences en sciences politiques à l'université et un expert des AXMEN. Le docteur Stone était autrefois un membre important du Black Axe, un président. Il a accepté de partager des secrets de l'intérieur en brisant son serment du silence. Ne craignez-vous pas que certains de vos familles, certains de vos collègues s'en prennent à vous? Vont-ils s'en prendre à moi? Pourquoi s'en prendront-ils à moi? S'ils s'en prennent à moi, ne m'en prendrai-je pas aussi à eux? Pour la garde personnelle, la sécurité personnelle. Ça ressemble à un bâton de marche. C'est un bâton de marche, oui. Ça vous permet de marcher librement. Mieux et plus sûrement. Dans son bureau, le docteur Stone m'a montré le robe de cérémonie qu'il portait en tant qu'AXMEN. Après vous les avoir données, voici ce qu'ils vous disent. Vous venez d'acquérir votre cercueil. Il vous dit ça? Il vous l'est dit. Vous venez d'acquérir votre cercueil. Ces grands jours arrivent. Ces grands jours arrivent. Tous les hommes se tiendront dedans. Le nom Black Axe vient de l'ancienne fraternité, le symbole du NBM, représentant une rage prison, les chaînes de l'oppression. La secte est devenue un vaste réseau. Les AXMEN ont infiltré tout le niveau de la société nigérienne. Vous en avez dans l'armée, la marine et l'armée de l'ère nigérienne. Vous en avez dans les systèmes judiciaires. Nous avons des gens qui sont pasteurs. Des pasteurs? Des prêtres, pour l'amour de Dieu. Voici ce qu'est le Black Axe. C'est un nom qui peut vous permettre à conquérir. Une fois que vous aurez hurlé, que vous aurez crié, les gens qui sont membres viendront. Tous les membres ne sont pas des tués ou des criminels. Mais chacun a un rôle à jouer. Les docteurs Stone affirment que le Black Axe a des gestions partout, connues sous le nom de les yeux. C'est là que les NBM deviennent les plus dangereux. Les yeux? Les yeux, vous ne les reconnaîtrez pas. Vous ne les reconnaîtrez jamais. Il y a déjà des yeux, ils sont déjà repérés. Vous comprenez? En tant que membre, quel était votre rôle? J'étais embouché. Et par la suite, je suis devenu un président. Quel était le travail d'embouché? Éliminer. Défendre l'organisation et chaque membre de l'organisation. Et éliminer tout intrus identifié. Et avez-vous éliminé? Eh bien... En fonction des exigences du poste, vous devez savoir. Le docteur Stone m'a prévenu. Enquêter sur le Black Axe trop profondement peut avoir un prix. Ils vont vous tracer. Vraiment? Ils vont vous tracer. Les gens qui vous connaissent sont plus nombreux que les gens qui vous connaissez. Les gens qui vous connaissent sont plus nombreux que les gens qui vous connaissez. Ils viendront. Vous ne savez pas. Qui vont-ils envoyer? Vous ne les savez pas. Vous devez juste suivre les règles. Parce que ce sont des gens qui aiment tuer. L'impact du Black Axe se fait ressentir dans tous les Nigérias. Je suis en route pour Ikorodou, à une heure des routes de Lagos. C'est une grande route. C'est la route d'Ikorodou. Regardez les gens qui portent des armes, qui se tirent dessus en plein jour. Cette ville, autrefois paisible, est constamment attaquée par deux membres des sectes. Ces gars sont entrés et ont commencé à tirer ça et là. Chacun a couru pour sa vie. Au cours des trois premiers mois de 2021, des gangs sectaires ont assassiné plus de 50 personnes ici. Une guerre de territoire fait rage entre les Black Axe et les rivaux les Ayers. C'est la zone Ayers là-bas. Ce côté-là est la zone du Black Axe. Ils ont fait tant de veuves, dont moi. Ils ont tué mon frère et mon mari. Les habitants d'Ikorodou sont effrayés et en colère. Mais ils se défendent maintenant. Les justiciers prennent en main la loi. De personnes suspectées d'appartenir à des sectes ont été brutalement battues et même tuées lorsqu'ils ont été arrêtées. Les groupes d'autodéfense, les plus puissants, est l'Oniabo. Cela signifie « nous venons en force ». À Ayers-Korodou, on dit que ce sont les seuls hommes que le membre des sectes craigne. Le membre des sectes et les voleurs seront découpés en morceaux. Ils mourront. Amen. Je les rejoins sur une opération pour traquer le membre des sectes qui ont récemment attaqué leur bureau. Les balles d'Aïe n'entreront pas en nous. Amen. Les balles d'Aïe n'entreront pas en nous. Amen. Les balles d'Aïe ne toucheront aucun de nous. Amen. L'air commandant, Lareo Labindjo, invoque les esprits ancestraux pour protéger ces hommes. Je viens de recevoir cette sorte d'amulette. Elle garantit ma sécurité lors de ces raids et m'assurera qu'aucune balle ne pénétrera dans ma peau même avec cette armure. C'est sur ça que les O'Niabos comptent. Au crépuscule, les O'Niabos se dirigent vers la ville. Certains en vélo, d'autres en voiture. Là où Alaba a fait sa fête, comment l'aborder? Les commandants et ces hommes cordonnent sur leur téléphone. Non, on ne peut pas s'approcher de cette façon. Ils appellent leurs espions pour localiser l'emplacement exact des membres des sectes qu'ils recherchent. Ils disent que leur cible principale connue sous le nom de Bonsa a récemment attaqué leur bureau avec une mitrailleuse. Le O'Niabos a appris que ces membres des sectes sont venus en ville et qu'aujourd'hui, samedi, ils vont s'amuser. Mais ce que ces derniers ignorent, c'est que le O'Niabos va venir les chercher. Nous nous sommes séparés en groupe. Certains sur la route, d'autres dans les rues secondaires. Ils ont essayé d'encercler les cibles. Quand ils voient l'O'Niabos, le membre des sectes court. Je vais vous tirer dessus. Je vais vous tirer dessus. Attendez! L'un d'eux s'est échappé par la lagune. Une autre a plongé dans un buisson épaisse filmé par un vigile. Hé, venez ici! C'est lui! C'est lui là! Venez ici! Je vais vous tirer dessus! Tu es là juste là! Les suspects se sont échappés et se sont faufilés dans la ville. Mais le O'Niabos n'abandonne pas. À la nuit tombée, les espions du commandant les dirigent vers d'autres cibles. Suivez-moi. J'ai déjà quelqu'un sur place qui les surveille. Ils fuient les lieux des prédilections des membres des sectes. Arrête interroge des dizaines de jeunes hommes. Il est impossible de savoir qui en est ou qui n'en est pas. Papa! Papa! J'ai des sentiments mitigés en voyant la brutalité dont ils ont fait preuve envers ces gens. Je veux dire, c'est comme une guerre dans cette communauté entre les membres de sectes et O'Niabos. Et vous avez l'impression que tout se passe dans une situation de guerre. C'est comme s'il n'y avait pas de règle du tout. Ils trouvent une de leurs cibles, un voleur armé présumé et un membre de secte présumé. Je ne sais rien de tout ça. Je ne sais rien du tout. Quelques instants plus tard, ils trouvent Bonsa. L'homme qui, selon eux, a tiré sur leur bureau. Bonsa! Juste avant minuit, ils localisent le dernier suspect de la secte qu'ils chassaient. Respect! Respect! Bonsa a supplié les justiciens d'avoir pitié. Mais les hommes du commandant semblaient sûrs d'avoir la bonne personne. Les suspects ont été reconduits au bureau d'O'Niabos avant d'être remis à la police. S'ils sont accusés d'appartenir à des sectes, ils risquent 21 dans des prisons. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai un petit enfant. J'ai un petit enfant. Quel âge a-t-il? Deux ans. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Vous avez un garçon de deux ans? Oui, c'est un garçon. S'il vous plaît, aie pitié de nous. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je supplie au nom du Dieu puissant. Nous avons tous peur. Mon fils doit m'attendre maintenant. Je me sentais perturbé par ce que je voyais. J'ai interrogé le commandant sur ces méthodes. Il m'a dit que les O'Niabos étaient sans pitié. Certaines personnes pourraient dire qu'il s'agit d'une violence des droits de l'homme et d'autres choses de ce genre. Ils peuvent dire ça, mais c'est impossible. Nous n'accordons qu'une pitié à ces gens. Parce que la façon dont ils ont traité les êtres humains, vous me comprenez, est très brutale. Alors pourquoi je les verrais maintenant sans les remettre à la police? Parce que ce sont des membres de sectes. Les O'Niabos disent que le suspect a été remis à la police pour être inculpés. Le commandant m'a invité dans son bureau. Il voulait que je comprenne pourquoi il veut que les membres de sectes soient en prison et hors des rues. Nous avons subi plusieurs attaques. Et dans le processus, nous avons perdu plus de 6 ou 7 de nos gars. Oh, donc certains de vos gens ont été tués? Oui. Par le secte? Oui, oui. Certains vont les tuer et leur couper les mains. Alors mon officier a été tué et sa main a été coupée. Votre propre officier? Oui. Il a été mutilé. Il a été sérieusement attaqué à la machette. J'ai des photos. Vous avez des photos? Oui, des photos. Les O'Niabos photographiaient tout le meurtre commis par le secte qu'ils trouvent. Il y a des senteurs de photos trop horribles pour être montrés. Je veux dire juste l'expression sur son visage. C'est cauchemardesque. Apparemment, après s'être fait tirer dessus, ils l'ont frappé à la tête à plusieurs reprises avec une machette dans le but de l'ouvrir la tête. On peut voir son cerveau littéralement, tout est sorti. Le commandant dit que les Black Axes commettent les pires atrocités. Ils sont très, très brutaux. Les Black Axes sont la secte la plus dangereuse que nous ayons jamais eue sur Terre. La plupart des gens qui ont été brutalisés ici l'ont été par les Black Axes. La police nigérienne estime que plus de 90% de meurtres commis par du secte dont les pays ne sont jamais signalés. Les O'Niabos disent qu'ils prennent ce photo pour traduire leur tueur en justice. Ils se comportent comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Ils tuent comme ils veulent. Si nous fuyons ces types, ils domineront partout. Nous devons donc avoir des gens qui les combattent. Nous devons avoir des gens qui les affronteront. Avant de quitter Korodou, les commandants voulaient que je rencontre la famille d'un de ces hommes. C'était le bureau de mon mari avant. Ils l'ont tué, pas loin d'ici. Chaque fois que je passe devant cet endroit, je me sens mal, à chaque fois. Le mari d'Ebukola, un officier d'O'Niabos, a été assassiné et mutilé par deux membres des sectes. Elle est maintenant seule et s'occupe de sa mère et de ses cinq enfants. Était-il un bon père? C'était un très bon père. Je l'aimais vraiment. Il est robuste, il est travailleur. Pouvez-je avoir sa photo? Cinq ans se sont écoulés depuis le meurtre de son mari, Guilletti. Avec peu de revenus, sa famille est en difficulté. Ils m'ont dit qu'ils voulaient parler à leur père, mais c'est vraiment douloureux. Alors j'appelle mon frère pour qu'il m'aide à leur parler. Ils veulent parler à leur père. C'est à quoi j'ai fait face et trop pour moi. C'est trop. Je suis vraiment désolé. Ton papa est mort, un héros. Tu le sais. Je suis sûr que ton papa te regarde et te protège. Je suis sûr que ton papa veut que tu réussisses à l'école et que tu sois heureux. Tout va bien. Le problème est que quand ces gens tuent... Je sais combien ces maîtres peuvent être dévastateurs. La douleur ne vous quitte jamais. Cela fait cinq ans. J'ai le fardeau de m'occuper de cinq enfants. Cinq ans. Cinq ans. Comment puis-je faire face à cela alors que je suis si jeune? Ils ont gâché sa vie pour avoir fait ce qui était juste pour la communauté. Quand vous tuez quelqu'un, ce n'est pas seulement cette personne que vous avez tuée. Vous avez détruit beaucoup de gens. Sa mère est dévastée. Sa jeune femme est dévastée. Ses enfants. C'est un creuve-cœur. Cela pourrait changer complètement le cours de leur vie. Avoir leur père qui les aurait enlevé. Vous savez, j'ai des enfants. J'ai une mère âgée. Juste la pensée de ne pas être là pour ma famille. C'est juste complètement dévastateur. Ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement moi. Il y en a d'autres comme moi. J'ai 31 ans et demi. Je n'ai personne qui vienne m'épouser et s'occuper de mes enfants. Deux milliers de tragédies de ce genre se déroulent dans tout le Nigeria. Pourquoi toutes ces violences secteurs? Même dans les régions les plus riches du Nigeria Lagos, le secte fond la guerre dans les rues, attaquant en plein jour. Le Nigeria a l'une des populations les plus jeunes du monde. L'âge moyen est de 18 ans seulement. Au cours de la dernière décennie, le chômage de jeunes a doublé. 23 millions de personnes n'ont pas d'emploi. Les garçons sont tous dehors avec des machettes et des couteaux. Pas de policiers, rien du tout. Avec des millions de jeunes au chômage, il est facile pour le secte de trouver de nouvelles recrues. Les gangs se développent et ont dit qu'ils ont le soutien d'hommes puissants. Vous voyez les agents de sécurité qui soutiennent les voyous. Regarde-le, regarde-le. Qui sont les hommes qui contrôlent secrètement le secte? Je suis venu à Lagos pour les découvrir. J'ai pris contact avec des assassins de secte, de bouchers qui sont prêts à rompre leur serment de silence. Nous vous appelerons quand nous serons au rond-point. Ils ont insisté pour qu'on se rencontre la nuit sur leur terrain à leurs conditions. L'arrangement pour obtenir celui-ci n'a pas été très ordonné. À l'une minute, ils ont accepté de nous parler. La minute suivante, ils ont essayé d'annuler. Un membre de Black Axe nous a régiens sur une moto. Nous l'avons suivi jusqu'à un endroit caché. J'ai décidé que je suis dans cette vie pour faire la guerre. Je suis au NBM. Je suis un boucher. Tout ce maître ne vous dérange pas? Je sais que le jour du jugement viendra. J'ai tué ton dame. Combien en avez-vous tué? Je n'ai pu pas compter, mais j'ai tué ton dame. Tellement d'âme et les prix je dois payer. Ces jeunes hommes ne semblent avoir aucun remords. Mais ils m'ont ensuite expliqué pourquoi ils avaient été initiés à la secte. Ils étaient tous adolescents encore au lycée et avaient réjoint la secte après que les proches ont été assassinés par deux sectes. Je suis allé à l'école ce jour-là. Je ne pourrai jamais l'oublier. Quand je suis revenu, j'ai trouvé le corps de mon père mort. Il l'avait tué. Je ne pouvais pas pleurer, mais je savais qu'il l'avait fait. Pour certains, le passé était trop douloureux pour en parler. J'ai dit que quand je suis dans la zone, je ne veux rien entendre du passé. Si tu franchis la ligne, il y aura des conséquences. Je te dis quelque chose. Tu sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Tu me fais penser à ce qui me fait pleurer. Je vois que tu es vraiment blessé. J'ai dit que c'était une longue histoire. Quels étaient vos projets d'avenir avant que tout cela n'arrive ? Quel avenir ? Il n'y a pas de futur. Votre propre vie est votre futur. Ce que vous faites en ce moment est ce que vous ferez jusqu'à votre mort. C'est ça votre avenir au Nigeria. Ce qu'ils m'ont dit ensuite était encore plus troublant. Ils affirment qu'ils sont financés et protégés par des politiciens. Tous ces politiciens, ils nous donnent parfois du travail. On fait des courses pour eux. Alors les politiciens, ils vous engagent ? Certains nous achètent même des voitures. Deux ou trois voitures pour les opérations. Nous n'avons pas peur car nous avons du renfort. Les politiciens vous soutiendront si vous vous faites prendre ? Vous comprenez, c'est ce qui nous donne la confiance nécessaire pour faire ce que nous faisons. Le sécrétisme n'est pas un mauvais problème dans ces pays. Le seul problème que nous avons, ce sont les politiciens. Ils savent qu'ils sont rivaux avec quelqu'un. Ils peuvent confier la mission à des durs comme nous. Ils savent que, quel que soit les peu d'argent qu'ils nous donnent, nous ferons le travail. Les politiciens travaillent-ils secrètement avec des gangs de sectes violentes ? Je suis allé demander à l'ancien président de Black Axe, le docteur John Stone. Quel est l'intérêt des politiciens arrivés au pouvoir ? Ils ne peuvent pas survivre sans la présence de Black Axe. Ils doivent collaborer avec le Black Axe pour survivre. Comment auriez-vous le courage d'aller écrire un résultat ou voler une urne quand un homme de Black Axe est là ? Sur terrain. Il mourait avant de commencer à manger l'argent qu'il a pris. Mais il y a plus d'un Black Axe que la force brute. Le docteur Stone affirme que la secte utilise un pseudonyme pour couvrir son rôle dans la société et la politique. Les noms originales de l'organisation, le Neo-Black Movement of Africa, et enregistrant tant que société au Nigeria et dans le monde entier. Le NBM officiel n'est pas interdit. Ce membre opère au grand jour, prétend être des combattants de la liberté, font des dons à des œuvres caritatives et élisent même un président. Le docteur Stone dit que cela fournit une couverture au Black Axe. Le NBM est légal. Oui, mais Black Axe est illégal ? Le Black Axe est illégal. Mais inconnu à la population, c'est un nom d'enquête. C'est une seule et même chose. Une sorte de formalité pour couvrir les informalités. Le docteur Stone affirme que le Black Axe exploite le nom NBM pour infiltrer les plus hautes sphères de la société nigérienne. Il y a beaucoup de membres. Beaucoup de membres de la Chambre de représentation et même de l'exécutif sont membres de ces groupes. C'est ce que NBM prêche. Occupez n'importe quelle position et que vous savez être humainement possible. Mon garçon, un amour. Kabaka, salut. Salut, mec. L'un des membres les plus célèbres du NBM dans la politique nigérienne est Tony Kabaka. Officiellement, c'est un jeune leader du parti au pouvoir au Nigeria dans les cadres du congrès des progressistes. Mais ici, dans la rue, on l'appelle le parrain. 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 Merci. On dit qu'il commande la loyauté et le vote des milliers d'hommes à Benin. Monsieur. Salut, mon gars. C'est lui qui n'est pas un leader, Ogo le tuera. Il prétend qu'il assure la protection. S'il m'appelle en cas de crise, il ne me faudra pas quelques secondes avant d'être avec eux et de résoudre cette crise. C'est pour cela qu'il croit en moi. Le parrain. Le parrain. Kabaka est membre du New Black Movement depuis qu'il est jeune. Il dit l'avoir réjoint pour se protéger des assassins. Salut, salut, salut. Ils cherchent tous les moyens de nous assassiner. Qu'allons-nous faire ? Nous n'avons pas d'argent pour nous protéger. Nous n'avons pas d'argent pour aller à la police. Nous avons alors rejoint le Black, ce qu'ils appellent Black Axe, le New Black Movement. Le force de l'ordre à Benin semblerait dévable à Kabaka. Alors qu'il marchait, distribuait de l'argent, un policier est venu le saluer. Quand il s'est approché trop près, un garçon de Kabaka l'a poussé sur les côtés. Même les justiciers de l'État semblent lui être fidèles. Vous pouvez voir que notre région est calme. Un des justiciers vient de tirer. Mon cœur a littéralement sauté dans ma bouche parce qu'on ne sait jamais. Avec Kabaka, vous ne savez jamais si ce sont des détracteurs qui essaient de l'avoir. Non, 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 non. C'est mon quartier. Travaille du Kabaka en politique, l'a rendu riche. Il nous reporte son nom. Et il vit dans un manoir de plusieurs millions de Nairas. Venez apporter cette photo. À l'intérieur, Kabaka a tenu à me montrer à quel point il est lié à l'élite politique. Voici le professeur, actuellement membre de la Chambre des représentants. Professeur Julius Ionbele. C'est mon gouverneur, l'ancien gouverneur de l'État d'Ido, Adams Aliou Oshimole. Le gouverneur Adams Oshimole a reconnu que la popularité de Kabaka dans la rue faisait de lui un atout. À un moment donné, Kabaka commandait plus de 7 000 collecteurs d'impôts, collectant des milliards de dollars de revenus pour le gouverneur. « Cet endroit a été construit à l'époque d'Adams Aliou Oshimole. Lorsque j'étais percepteur. Alors Oshimole l'a fait pour moi. Je n'étais rien à fond. Venez. » La politique a fait passer Kabaka du statut d'exécutant de secte à celui de multimillionnaire. Au Nigeria, c'est le rêve de nombreux jeunes axemen. « Voici ma chambre. Oh, waouh ! » « C'est mon placard. Mes t-shirts, mes culottes. Ça, c'est du Louis Vuitton. » « Une paire de chaussures Louis Vuitton ? » « C'est quand la dernière fois que vous avez porté ça ? » « Je l'ai porté pendant la campagne parce que c'est bien sous la pluie. » Mais l'implication de Kabaka dans la politique lui a fait des ennemis. « Toutes mes portes sont blindées. C'est là qu'on peut la sentir. À l'épreuve des balles. Portes très épaisses. » En 2020, le maître politique de Kabaka a été chassé du pouvoir et il s'est disputé avec le nouveau gouverneur. D'inconnus ont pulvérisé sa maison avec des tirs d'AK-47. « Ce sont des AK-47. Venez voir. Vous regardez la vitre là. C'est un AK-47. Vous voyez ce point juste là ? » Peu après, le gouvernement de l'État a démoli son hôtel de plusieurs millions de Naira. Kabaka affirme qu'il s'agit d'un acte de vengeance de la part de ses ennemis politiques. Kabaka s'est sent trahi par les politiciens qu'il servait autrefois. Il est maintenant prêt à révéler leurs secrets les mieux gardés, à savoir que les sectes travaillent au cœur même du gouvernement. Le sectarisme existe toujours parce que le gouvernement est impliqué. C'est la vérité. Si vous me faites m'asseoir et vous me demandez d'identifier des personnes du Black Axe dans le gouvernement, je le ferai. La plupart des policiers, des politiciens, presque tout le monde est impliqué. Il a confirmé que les politiciens l'ont utilisé. Lui et son réseau de sectes comme bras misclent lors des élections. Si le gouvernement veut se présenter aux élections, il a besoin d'eux. Il a besoin de tout le monde. En étant assis ici, je peux passer un appel. Vous verrez différentes couleurs. Ils se rassembleront avant une heure. Vous verrez que cet endroit sera rempli. Ce n'est pas tout le monde qui les appelle et ils répondent. Vous comprenez ? Malgré sa réputation impitoyable, Kabaka a n'yé avoir été lui-même impliqué dans les violences sectaires. Il affirme que le NBM essaie de mettre fin au meurtre. Tout ce que nous sommes, c'est le Neo Black Movement est l'Africa. Nous détestons l'oppression, nous luttons contre l'oppression et nous aimons l'unité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un secte que vous devez être un tueur. Il a dit que les personnes qui ont le pouvoir d'arrêter le meurtre sont les membres de sectes qui sont au gouvernement. Les parties prenantes, les hauts responsables sont des membres de sectes comme moi. Tout ce que nous disons, c'est que les personnes qui peuvent l'arrêter sont le gouvernement même, si vraiment le gouvernement veut l'arrêter. Les allégations de Kabaka sont soutenues par des documents secrets de Black Axe qui ont été divulgués à la BBC. Je suis entré en possession d'une grande quantité de renseignements criminels, des activités de Black Axe. La politique est vraiment pourrie au Nigeria. Il y a des membres du gouvernement aujourd'hui et ils ne veulent pas que ces informations sortent. Cette preuve a été piratée par un enquêteur antifraude connu sous le nom de Uche et Tobias. Nous avons caché son identité pour qu'il soit en sécurité. Il a ciblé le compte e-mail de membres haut placés du NBM, révélant l'intersection entre Black Axe, la politique et le crime. Le néo-black mouvement en tant qu'organisation n'est qu'une mascarade. Le but est de faire croire à l'opinion publique qu'il s'agit d'une organisation légitime, alors que c'est tout le contraire. C'est un grand écran des fumées qui cache ce qu'ils sont vraiment, à savoir une mafia. Uche a obtenu des preuves potentiellement explosives. Deux milliers de courriers exposant une longue histoire d'infiltration de la politique à Benin par des X-Men. Un courriel piraté datant de 2012 suggère que deux hommes politiques ont versé 35 millions de Naira au NBM pour l'aider à mener une campagne électorale dans l'état des dos. En retour, les X-Men se seraient vus promettre 80 rôles dans le gouvernement. Les politiciens tendent la main au Black Axe, mobilisent les jeunes et pour cela, on leur promet de l'argent et des rôles au sein du gouvernement. Ainsi, lorsque les élections arrivent, de plus en plus de membres des sectes accèdent à des postes de pouvoir grâce au nipotisme et à la corruption. Mais la politique ne finance pas seulement le sectarisme. Le preuve suggère qu'un politicien était autrefois à la tête du Black Axe. Il s'appelle Augustas Bemigo, membre du parti EPICI au pouvoir au Nigeria, qui s'est présenté aux élections de 2019. Il est également l'ancien président du Neo-Black Movement of Africa. Pendant cette période, des courriels piratés suggèrent qu'il orchestrait 2 millions de dollars de fraude sur Internet. Augustas Bemigo était un membre très typique du Black Axe. C'était un fraudeur qui volait de l'argent aux gens et blanchissait de l'argent. Il fournissait aux victimes des preuves qu'il était un homme d'affaires et les gens tombaient dans le panneau. Il était à la tête d'une organisation criminelle. C'est un scandale qu'un chef d'une organisation criminelle puisse se présenter en politique. Nous avons envoyé nos allégations à Bemigo et il n'a jamais répondu. Les Axemen ne veulent pas que cette information sorte. Uche prétend qu'ils sont prêts à tout pour les tuer. En un an, j'ai reçu 200 ou 300 menaces de mort. Ces gens sont capables des crimes les plus horribles. Je savais qu'enquêter sur l'NBM était une entreprise dangereuse. Mais mon voyage était presque terminé et j'avais besoin de réponses. Après des semaines de négociations, le président du NEO Black Movement a accepté de me rencontrer. Je devais lui demander face à face si l'NBM est le véritable pouvoir derrière le Black Axe. Nous avons des agents de sécurité pour nous accompagner. Nous avons une escorte armée à l'arrière. car je ne mentirais pas si je disais que je suis un peu inquiet, surtout quand les allégations sont mises en face de lui. Le NBM est arrivé en force. Les présidents nouvellement élus et ces cascores étaient accompagnés des deux avocats derrière moi. Derrière moi, les regards ont filmé tous nos mouvements. Le président a rapidement rejeté toute suggestion selon laquelle le NBM serait une façade pour le Black Axe. Certaines personnes disent que le mouvement néo-noir africain est en fait un écran de fumée pour le Black Axe. Comment réagissez-vous à cela ? C'est votre propre point de vue. Je suis sûr que personne ne dira ça. Ce genre d'information est diffamatoire. C'est méchant et c'est un chantage bon marché. NBM et le Black Axe ne sont pas les mêmes. Black Axe opère dans les secrets, nous ne les connaissons même pas. Ces gens dont nous parlons, nous ne les connaissons même pas. Je leur ai alors montré la preuve que leur ancien chef Augustas Bemigo était non seulement Black Axe, mais aussi impliqué dans une fraude de plusieurs millions de dollars. Monsieur Augustas Bemigo est l'ancien président de cette organisation. Oui. Nous ne sommes pas au courant de cette activité. Si elle existe, l'organisation n'est pas au courant. Mais après avoir vu nos preuves, ils ont promis d'enquêter sur cette affaire. Nous avons dit à nos membres de ne jamais avoir affaire au Black Axe. C'est notre code de conduite. Nous avons un code de conduite pour les membres. Nous sommes impatients de les punir aussi parce que cette chose porte atteinte à notre réputation. C'est une atteinte à notre réputation. En tant qu'avocat, je ne veux pas être associé à de telles choses. Si nous savons qu'ils sont membres du Black Axe, nous les expulserons immédiatement. Ce que vous venez de lire, nous en prendrons note et nous y prendrons ensuite. Je voudrais en avoir une copie. Le NBM nie fermement toute responsabilité dans le meurtre commis par Black Axe au Nigeria. Comment un idiot tue quelqu'un la prochaine fois que vous entendez et que NBM a tué quelqu'un? Mais il y a plus de ça. Il y a plus de meurtres. Alors poursuivez ceux qui ont tué quelqu'un, attrapez-les. Est-ce que cela vous dérange? Ça me dérange. Voilà pourquoi je parle comme ça. Ceux qui ne sont pas des membres reconnus, quoi qu'ils fassent sous quelque nom que ce soit, nous ne sommes pas responsables de leur action. Le président a admis que des éléments criminels ont infiltré le NBM. Mais il a affirmé être déterminé à les débusquer. Alors que l'interview touchait à sa fin, le président a tenu à préciser un point. NBM n'est pas le Black Axe. NBM n'a rien à voir avec la criminalité. NBM est une organisation qui tend à aider à atteindre la grandeur dans le monde. Si NBM était une organisation criminelle ou un groupe sectaire, nous ne vous aurons pas accordé cette interview. Je ne me présenterai pas devant les caméras. J'ai pris l'avion d'Aboudja aujourd'hui et dans quelques minutes, j'ai encore mon vol de retour à Aboudja. Malgré les démentis du président, le NBM fait face à une pression internationale croissante. Quelques semaines après notre interview, le FBI a arrêté plus de 35 membres du NBM aux États-Unis et en Afrique du Sud, accusé de fraude sur Internet pour plusieurs millions de dollars. Le NBM affirme que toutes les personnes concernées ont été suspendues pour une durée indéterminée. Une déclaration du ministère américain de la justice désigne le néo-black movement comme une organisation criminelle et un élément du Black Axe. Au Nigeria, aucune action de cette ampleur n'a été menée. Black Axe, c'est sans intouchable. Lorsque nous avons demandé au gouvernement du Bénin City une interview sur le sectarisme, ils ont refusé de parler. Personne au pouvoir ici n'assume la responsabilité de cette tragédie. Quand j'ai tué, quelqu'un t'ai supplié au nom de Jésus, au nom de Dieu. C'est horrible. Une fois que l'erreur de tuer a eu lieu, on ne peut plus revenir en arrière. À l'université de Bénin, j'ai rencontré les docteurs Stone pour la dernière fois. après avoir vécu toute sa vie dans la violence de secte, il s'est bat pour y mettre fin. Il a formé ce qu'il appelle une Rainbow Coalition, un réseau d'anciens membres de secte et de professeurs qui tentent d'empêcher le meurtre. L'ancien boucher est devenu protecteur. J'ai arrêté de prendre des personnes à initier en l'an 2000. J'ai créé Rainbow. Cela signifie que je suis devenu neutre par rapport à toutes les autres organisations pour apporter la paix, pour apporter le pardon, pour qu'ils réalisent que nous sommes tous des humains. Il semble que presque toutes les personnes touchées par le sectarisme soient accablées par un traumatisme, même ceux qui commettent les atrocités. Aucun, aucun. Je tiens à le répéter. Aucun des membres actuels du Black Axe ou du Neo-Black Movement of Africa ne voudra que ces enfants soient membres du même groupe à cause de la brutalité. Vous souvenez-vous du visage de personnes que vous avez tuées ? Je n'ai plus plus de leurs noms et de leurs visages. Je serai très contrarié. Je n'ai pas mon souvenir. Le Dr Stone veut peut-être oublier son passé, mais les innombrables meurtres commis par des sectes dont il a été témoinante toujours. Alors que nous étions assis, un souvenir douloureux est revenu. Je me souviens juste d'une personne. Il venait des portes à la côte. Sa femme venait d'accoucher. Pour effacer la dette de l'hôpital Saint-Philomena, un homme de Black Axe a été tué. Cré de l'endroit où il allait pour rembourser les dettes de sa femme et du nouveau-né. Il a été abattu des deux balles par un petit garçon qui vivait dans la même rue. Je l'ai vu mourant. Il a dit « Johnstone, je n'arrive pas à le croire. Une personne que je n'ai jamais vue m'a tué. Joe, que ton âme repose en paix ? le sectarisme est mauvais. Arrêtons ces meurtres. Arrêtons ces meurtres. Aucune autre personne ne peut tuer. Personne d'autre ne peut mourir. Arrêtons cela. 40 ans de violence secteur ont envoyé d'innombrables jeunes hommes dans la tombe. Mon ami Dapo était l'un d'entre eux. Il avait juste 25 ans quand il a été assassiné. C'est la tombe de Dapo. Elle a l'air complètement abandonnée. Elle est littéralement en train de tomber un morceau. Même la pierre tombale a disparu. Venir ici est censé me donner un sentiment d'apaisement. Mais voir sa tombe dans un tel désordre, c'est juste, ça fait mal. C'est le dernier lieu de repos de quelqu'un qui avait des aspirations, qui avait des rêves. Pas même une photo du Dapo n'est survie. C'est comme s'il avait été oublié totalement. C'est comme si on n'avait aucun souvenir de lui, comme s'il n'avait jamais été là. Deux milliers et de milliers de jeunes hommes sont morts comme ça au cours de quatre dernières décennies. Et personne ne se souvient d'eux. C'est comme s'ils étaient morts en silence. Junior! Junior! Chaque semaine à travers le Nigeria, de plus en plus de jeunes sont assassinés par deux sectes. Junior! 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 Mon frère Junior! 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 La douleur de famille devient virale pour que nous puissions tous la voir sous les réseaux sociaux. Combien de temps encore le Nigérien peut-il continuer comme ça? Quand est-ce que les décideurs politiques vont dire « Trop, c'est trop »? « Sous-tu »? «Ahhh!» «Sous-tu »? – Sous-titrage FR 2021